Voilà pourquoi les Incas avaient construit ici. Parce qu'il y avait de l'eau. Et là, c'est la saison des pluies. On voit avec quelle course on a de l'eau. Il y avait de l'eau. Ils avaient aménagé des greniers dans la montagne. Là, on voit les cultures. Ça devait être la même chose à l'époque. Et pareil qu'à Tipon, en face, ils avaient organisé tout un système de canaux pour transporter l'eau. Les canaux passent tout tard, en fait. Encore une œuvre d'ingénierie Inca. Là, c'était impressionnant la force de l'eau. Mais pareil, ils ont joué sur les pentes. Ils ont joué sur les courbes. Et ils mettaient comme des petits escaliers, en fait, avec des pierres. Je pensais qu'ils arrivaient à dompter la force de l'eau pour leur culture. Allez, on remonte l'eau. Alors là, comme d'habitude, mystère, à chaque fois, on ne sait pas d'où vient la source. Mais avec autant de montagnes aux alentours, ça vient des montagnes, c'est sûr. Voilà. C'est haut, hein. Je me dis que demain, le Malo Chupichu, ça va être grandiose. Ça va être impressionnant. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501